Depuis plusieurs années maintenant, Thierry Beccaro ne cache plus son douloureux passé. Maltraité durant son enfance et son adolescence, l'ancien animateur vedette de Motus a décidé de se libérer de ce poids à travers deux ouvrages. Son but ? Aider à délivrer la parole des victimes de violence. Après « Je suis né à 17 ans. » L'homme de 57 ans s'est dévoilé dans « Ma résilience à moi », paru le 4 novembre dernier. À cette occasion, Thierry Beccaro défile sur les plateaux de télévision pour partager son histoire. Et le lundi 8 novembre 2021, malgré des années de combat pour s'en sortir, Thierry Beccaro avait tenu à livrer un message d'espoir sur le plateau de de l'émission C'est à vous. Sur France 5, la résilience, c'est continuer à vivre, c'est réussir à s'en sortir. Mais en ayant toujours sur les épaules ce fameux sac à dos, avait-il confié ? Pourtant, ce dernier avait réussi à pardonner à son géniteur les souffrances qu'il lui avait fait subir. Le seul regret que j'ai, c'est que, j'aurais bien aimé, qu'il me demande pardon, avait-il, cependant, révélé. Et ce passé d'enfant battu s'est, également, répercuté sur sa vie d'homme au moment où Hélène, la mère du premier enfant, de Thierry Beccaro, lui avait annoncé, qu'elle, était, enceinte. En ce dimanche 14 novembre, le comédien s'est confié à ce sujet dans une interview accordée à Gala. Et faire à cette époque, celui-ci était plein d'interrogations et d'appréhensions. J'avais très peur d'être père. Je mettais tout ça sur le compte du monde dans lequel nous vivons. Mais j'avais surtout peur de reproduire ce que j'avais vécu, a-t-il expliqué. Fort heureusement, Thierry Beccaro a, finalement, réussi à ne pas reproduire le schéma familial dans lequel il avait grandi. Je me suis construit tout seul et je ne sais pas ce que c'est d'avoir les conseils d'un père. Mes enfants, je les ai toujours accompagnés, que ce soit dans l'échec ou la réussite. Je les ai encouragés. Même affectivement, j'essaie d'être avec eux, même je suis un peu chiant parfois. Je pense que je suis un bon père, a-t-il conclu. Une belle réussite.